Frédéric Boccarat, merci à vous d'être là, membre des économistes atterrés et du Conseil économique et social. Votre parti pris économique ce soir, vous nous dites retraite, ce n'est pas le bon plan B et vous faites allusion à ce fameux plan B de la réforme qui serait de ne réserver les effets de cette réforme qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail. Alors pourquoi ce plan B n'est pas bon selon vous ? Voilà, en fait Emmanuel Macron, il choisit d'opposer les jeunes aux moins jeunes. En réalité, il va continuer à diviser et personne ne croit que d'ailleurs cette réforme ne va concerner que les jeunes entrants qui ne travaillent pas encore et prétendent que pour les autres, on ne va rien toucher. Donc ça, c'est pas... En fait, en réalité, il craint la mobilisation populaire de tout le corps social dans sa diversité. Parce que le vrai... Pardonnez-moi, son idée, c'est de dire, ceux qui sont déjà dans le marché du travail ont en quelque sorte signé un contrat avec ses avantages et ses inconvénients, donc ça va jusqu'au bout. Ceux qui entrent dans le marché du travail, pour eux, la réforme s'appliquera. Mais déjà, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il dit que pour les fonctionnaires, donc les enseignants, les infirmières, pour les cheminots, pour tout un certain nombre de régimes, il va quand même faire. Donc c'est pas tout à fait vrai, ça fait des millions de gens tout ça. Et c'est pas comme ça qu'on va réconcilier la France, en plus en disant aux jeunes, vous n'avez pas de perspective. C'est pas... Au contraire, un système de solidarité par répartition, c'est entre les générations et entre ceux qui travaillent qui ne travaillent pas. La vraie question des retraites qui est cachée ainsi, c'est effectivement cette question du grand capital financier. C'est des gros mots, j'ai été amené à le dire ici, mais... C'est-à-dire ? C'est celui qui est prédateur sur toute la société. Les prélèvements de dividendes, les prélèvements de charges d'intérêt sont énormes et payent zéro cotisation sociale. Ils ont un deuxième effet, c'est qu'en plus, ils minent la croissance. Ils minent le développement économique, un développement dont on voudrait qu'il soit sain, qu'il soit écologique et pas seulement une croissance quantitative. Bref, le cœur de l'efficacité pour les retraites, comme pour le développement de la société, c'est les capacités des femmes et des hommes, c'est l'emploi, c'est l'éjargissement de la base de cotisation. Et donc c'est toute cette unification d'un corps social face au capital financier prédateur qui pose problème. Alors quand vous dites le capital financier, vous pensez à ceux qui détiennent la fortune ou est-ce que vous pensez aux grandes entreprises ou est-ce que vous pensez au secteur de la finance ? A la façon dont les grandes entreprises sont pénétrées, vous avez bien effectivement désigné les choses, par toute la finance et tout le capital financier. En réalité, les entreprises payent aujourd'hui 300 milliards et reçoivent 300 milliards de dividendes et de revenus financiers divers qui payent zéro cotisation sociale. Donc c'est de la croissance financière pure. Et la réforme, le système par points, qu'est-ce que c'est le système par points ? C'est d'avoir un paramètre de réglage qui va permettre de dire on cap, on bloque à 14% la part des richesses créées consacrées aux retraites, comme actuellement, alors que le nombre de retraités va augmenter. Et donc ça permet de laisser tout un espace effectivement, y compris pour les fonds de pension, c'est ce qu'on observe dans les autres pays. Et donc d'ailleurs, on va probablement avoir une multiplicité de fonds de pension, de régimes, et en réalité une multiplicité de régimes, c'est ce qui s'est fait dans les autres pays où on a fait ce type de réforme. Est-ce qu'on ne surestime pas le poids de ce capital financier, comme vous dites, comme s'il y avait en quelque sorte un trésor caché ? Ce n'est pas, alors, très intéressant. Ce n'est pas qu'un trésor, bien sûr. Il va falloir taxer effectivement ce capital financier, mais il faut surtout réorienter les richesses et les utiliser pour une autre activité économique. J'étais à General Electric. General Electric, c'est une entreprise à Belfort qui produit pour un tiers tous les équipements qui servent à produire de l'énergie en Europe. La transition écologique, c'est une grande question. Le capital financier qui a des problèmes aux Etats-Unis veut tout vendre, tout brader, jusqu'aux turbines arabelles qui sont les turbines nucléaires, mais aussi les turbines à gaz, des dizaines de choses. Donc, il détruit, d'une certaine façon, pour des intérêts très étroits, la base de production. Donc, il faut deux leviers. Le capital financier est toujours à courte vue, vous voulez dire ? Il cherche son accumulation. Et il est nécessairement à courte vue, mais pas seulement, il cherche son accumulation, pas toute la richesse pour la société. Parce que l'investissement pourrait être une source de profit aussi. Mais on pourrait faire ensemble, c'est-à-dire pour un capital réel, pour une croissance partagée, etc. C'est pourquoi il faut deux leviers. Effectivement, un levier qui va prélever sur le capital financier, mais probablement inciter, travailler mieux avec les entreprises. Donc, celles qui tailleraient dans la masse salariale, qui diminueraient l'emploi, pourraient payer un taux de cotisation plus élevé. Donc, on pénaliserait. Et au contraire, celles qui développeraient l'emploi, les qualifications, la formation aussi, donc le potentiel de richesse, comme elles élargissent la base, elles pourraient payer sur une base plus large avec un taux plus faible. Donc, on pénaliserait, on aurait un levier, on rentrerait dans une autre relation avec les entreprises et le capital créatif, tout le potentiel de création. C'est, à mon avis, le grand bouger de la société dont on a besoin. Parce que les retraites et les retraités peuvent apporter beaucoup, au lieu de diviser la société, une grande unification sur la maîtrise, ou en tout cas, le combat par rapport à cette domination du capital financier. À mon avis, c'est ça qui unifierait beaucoup plus le pays. Juste un mot. Jean-Paul Delevoye a dit ce matin que ce n'était pas sa solution préférée, ce qu'on appelle la solution, la réforme grand-père, puisqu'effectivement... Qui consisterait à la réserver uniquement aux nouveaux entrants. Qui consisterait à la réserver aux nouveaux entrants dans le marché du travail. Ils disent que ce n'est pas ma préférence. Donc, c'est une indication intéressante. Ça ne veut pas dire que le président ne choisira pas. Oui, mais il balise tout le débat pour ne pas parler de ces questions-là. En réalité, on prétend qu'il y a beaucoup plus de retraités, beaucoup trop de retraités. On cache le fait qu'on produit plus. Donc, moi, je le connais bien. Il a été membre du CESE, Jean-Paul Delevoye. Mais tout ça, pour ne pas parler de cette grande question. Quelle activité nouvelle et quelle création de richesses ? Votre parti pris à l'international. Vincent, vous revenez sur ce rebondissement au Liban, après ces manifestations monstres des derniers jours. La démission...